... D'accord. Bien, c'est que je chante le jour de la journée. Excusez-moi, votre seigneurie. Alors, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale, quand vous avez pu le voir en bas. Spéciale, donc... Star Wars. Oui, j'attends que tu dis, excuse-moi. Oui, c'est vrai que tu as de l'asthme. Est-ce que je vais appuyer à se parler comme ça ? C'est vrai que c'est vrai. J'ai un truc, si tu veux, pour l'asthme. Ça va t'aider, peut-être. Donc, voilà, une vidéo spéciale de Star Wars. Je vais vous montrer ça. Pourquoi une vidéo spéciale de Star Wars ? Non, c'est pas pour lui. Par contre, ton sabre, soit tu le baisses, soit je vais te le mettre dans ton cul. Pardon. C'est vrai que je pars mal. Mais là, pas dans ton cul, mais ton cul intergalactique ou impérial, comme tu veux. Voilà, donc tu baisses ça. Voilà, ou tu l'enlèves. Hop, regarde, hop. Et voilà. Donc, si tu veux faire une vidéo, tu restes là, voilà. Là, tu regardes les gens. Ça a énormément. Regardez-moi, j'ai déjà vu ta tronche. C'est toujours la même depuis des années. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, impeccable. Comme toujours. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc, on se retrouve dans une vidéo spéciale. Alors, avant, je vais vous montrer deux achats que j'ai reçus, comme je l'ai dit, dans la semaine. On ne va pas en parler pendant 20 ans. Donc, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de Star Wars. C'est pour ça que lui, il est là. Donc, je vous montrerai ça juste vite fait. Juste décale-toi un petit peu, parce que je n'ai pas de place non plus. Tu vois, les gens, ils le voient. Donc, voilà. On va en parler vite fait de ce que j'ai acheté. Et puis, voilà. Donc, j'ai vu que mes deux vidéos, vous avez plu. Surtout celle de la collection. Moi, je suis assez content que ça vous a plu. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas vus, elle est la voix. Elles sont toujours disponibles. Donc, voilà. Donc, la première partie. Donc, il y aura la deuxième partie, comme je l'ai dit, mardi prochain. Voilà. Et il y aura bientôt une... Je pense que je ferai peut-être une présentation spéciale horreur. Pour la partie 4, je crois. Oui, c'est la 4. La 3. Oui, la 3 ou la 4. Parce qu'il n'y aura que de l'horreur. Donc, voilà. Je pense faire ça. Donc, voilà. Donc, sur ce... Là, ça sera la seule vidéo d'achat de cette semaine. Parce qu'après, il n'y en aura plus. Cette semaine et après les autres semaines, je pense qu'il n'y en aura plus qu'un. Et après, ça sera terminé pour le moment. Donc, il y aura des vidéos de DVD chaque semaine. Donc, voilà. On va passer à ça. Je vais boire juste un petit coup. Tu veux peut-être un peu ? Non, tu ne peux pas boire. Excuse-moi. À la fin, il va mettre un coup de sable en l'air dans la tronche. Je rigolerai peut-être moi. Donc, le premier, c'est un Blu-ray. Alors, c'est un film de Steven Spielberg. Donc, je n'ai pas vu. Donc, c'est sur l'esclavage. Donc, avec un gros casting. Il y a Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Jimon Hounsou qui a joué dans Blue Diamond et Mathieu McDonnell. C'est Amistad. Voilà. Donc, c'est un film sur l'esclavage. Voilà. Le résumé m'a beaucoup plu sur l'histoire d'un groupe d'esclaves qui vont faire une utinerie et qui vont réussir à avoir le bateau à mis stades, mais qui vont se faire attraper et qui vont se faire attraper donc et qui vont retourner aux Etats-Unis. Là, il va y avoir un grand procès qui va être en cause des fondements du système judiciaire américain. Voilà. Donc, c'est un très, très bon film de ce que j'ai lu. Voilà. Je l'ai pris en Blu-ray pour, si je ne me trompe pas, c'est un 99 sur Amazon 9. Donc, très content de l'avoir. Donc, voilà. Un bon film. Donc, je vous le dirai. Mais bon, il a l'air très bon. Et le dernier, donc, j'ai payé 25 euros. Voilà. Mais très, très content de l'avoir. Donc, c'est un import, je pense. Mais il y a le français dedans, en tout cas. C'est l'Ultimate Jordan. Voilà. Très, très content de l'avoir. Celui-là, je lorgnais dessus. Je lorgnais. J'essaie de parler plus français. Ça peut m'aider. Déjà, pour que vous me compreniez. Non, ce n'est pas lui qui m'a pas à parler. Sinon, vous imaginez que c'est une vidéo comme lui. Aurélie qui parle. Putain, la vidéo a duré plus longtemps que tout là. Ça gaste à Roi. Voilà. Donc, voilà. Très, très content de l'avoir, celui-là. Moi, qui est un fan de basket et un fan de Michael Jordan. Voilà. Dedans, on a donc 5 documentaires sur Michael Jordan. Les 5 meilleurs. Et c'est 5 meilleurs matchs. Donc, je vais vous lire derrière. Il y a marqué. Le premier match, c'est celui de 1986. Au play-off contre les Boston. Celtics, où Jordan a marqué 63 points. Le deuxième, c'est en 90, en saison régulière, contre Cleveland, où il a marqué 69 points. Voilà. Donc, le match où il a marqué plus de points. Vous aimez les 69 points. C'est chaud. Le mec, il a fait le match à lui tout seul. Bref. Et ils n'étaient pas à se décider en même temps. Donc, c'est un mec qui l'a fait le match tout seul. Ensuite, la finale du quatrième game, donc contre les Phoenix Suns, où il a marqué 55 points. Le final contre Utah, où il a marqué 38 points et qu'il a fait son fameux dunk. Enfin, il en a fait tellement, donc je ne sais pas si lequel. Et le dernier, donc c'est en 98, en game 6 contre Utah encore. Le dernier match de Michael Jordan avec les Bulls. Voilà. Donc, c'est vraiment bien. Et ensuite, on a des bonus, donc les 10 meilleurs mouvements dunk, shoot et assistant de Michael Jordan. Les meilleurs jeux de Michael Jordan. Donc ça, c'est à live. Vous savez, c'est des résumés, quoi. Ensuite, on a les meilleurs moments de Michael Jordan. Après, on a les musiques de... Musiques du Tribute de J.D. Scott. Les meilleurs interviews de Michael Jordan. Le Slam The Context, donc Adelaide, donc avec Jordan. Et le Jordan Career Timeline. Voilà. C'est vraiment beau. Donc, vous voyez, il est brillant, d'ailleurs. Voilà. Pareil. Donc, il est en bon état. Et là, voilà, vous voyez, donc Michael Jordan le publie. Et ensuite, voilà, on a un petit livret que je vous montrerai après. Voilà, on a encore un dunk de Jordan. Attention. Hop. Et ensuite, donc, c'est par... Voilà, deux CD à chaque fois. Hop. Voilà, vous voyez. Donc, il y a... Bah, six CD. Donc, ça vaut vraiment un coup. C'est normalement de 9, il vaut 25. Là, j'ai eu de l'occasion à... Non, 9, il vaut 55. 50, 55. Là, je l'ai eu à 25. Donc, voilà. Donc, là, on a tout ce qu'il y a dans les DVD. Et ensuite, quelques photos. Des petits trucs. Bon, ça en anglais, par contre. Donc, voilà, je ne lis pas l'anglais. Enfin, j'arriverai à comprendre. Il faut juste... Voilà. Voilà, des petites photos bien sympas de Michael Jordan. Voilà. Très, très content de la voix. Je regarderai ça parce que, comme j'ai dit, on a le... Alors, je vais vous le montrer après. Voilà. On a... Hop, je le mets. Donc, euh... Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes fan de basket, voilà. Moi, je l'ai pris. Je ne sais pas si c'est toujours disponible. Moi, je l'ai pris par quelqu'un. Donc, voilà. Ça a pris quand même assez de temps à venir. Ça a pris peut-être deux semaines, deux semaines, deux semaines et demi à venir. Voilà. Donc, euh... Voilà. Vous voyez en concours. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, on a donc les langages. On a du français, de l'allemand ou de l'anglais. Et en sous-titrage, on a du français, de l'anglais et de l'allemand. Voilà. Donc, très, très content de la voix. C'est un coffret que je voulais vraiment avoir depuis longtemps. Ben là, je l'ai. Donc, je vais pouvoir me mater tout ça. Et revivre la carrière d'un des... Si ce n'est le plus grand joueur de tous les autres. Voilà. Donc, pour les achats, donc, rapide, que je vous ai montré. Donc, Amistad en Blu-ray. Et l'Ultimate Jordan. Voilà. Très, très content de la voir. Donc, on va passer au... Voilà, au plus important. Donc, pourquoi on est là ? Donc, le spécial Star Wars. Je voulais attendre. Je vous attendais. Prête-moi ton sabre-là. D'un peu, on va plus rapidement. Bon. Il y a une de la force pour rien. Donc, c'est pour ça que... Ben, Star Wars, que je voulais attendre que le set sort. Mais j'avais vraiment pas envie d'attendre. Puisqu'au frais me... Me plaisait beaucoup. Donc, je me suis décidé à le prendre. Pourquoi il me plaît ? Parce qu'il y a mon personnage préféré dessus. Qui est là, d'ailleurs, aussi. Voilà. Donc, je remets les petits papiers dedans. Voilà. Je l'avais vraiment. Je l'ai dit, bon. Allez. Je le prends. Donc, c'est le coffret. Donc, on aurait pu le coffret. 9 Blu-ray avec 40 heures de bonus. Et les 6 films. C'est le coffret Star Wars. Voilà. Donc, le nouveau sorti. Je sais que ça ne change rien comparé à l'autre. Mais c'était le même prix sur Amazon. Et voilà. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir mon personnage préféré. Donc, Dark Vador dessus. Parce que, voilà. C'est mon personnage préféré. Et je vais le mettre dans ma chambre l'affiché. Parce que j'aime vraiment ce coffret. Il est vraiment très beau. Donc, voilà. On va découvrir ensemble. Je sais que beaucoup de gens... Enfin, beaucoup. J'ai vu une vidéo qui présentait l'ancien. Celui-là, je ne l'ai pas vu. En tout cas, en France. Donc, bon. Voilà. Donc, on va ouvrir. On va dévoiler. En tout cas, c'est déjà très beau. Déjà, donc, ça en relief. Donc, c'est déjà très, très beau. C'est... Derrière. Donc, on a ce qu'il y a. Donc, voilà. Je l'enlira après. Donc, hop. Je vais l'ouvrir. Donc, je n'ai rien pour l'ouvrir. Je n'ai ni de cutter. Je n'ai rien. J'ai mes doigts. Donc, hop. Ça marche. Donc, hop. C'est très, très beau. Après. Voilà. Le fourreau est vraiment très beau. Tout brillant. Voilà. Donc, voilà. Il est brillant. Donc, là, ça ne s'enlève pas. C'est... Voilà. Il est brillant. Donc, ça en relief. Tout. Donc, voilà. Dark Vador. Mon personnage préféré. Voilà. Et derrière. Donc, on va lire. Donc, revivez des moments inoubliables et redécouvrez les aventures spectaculaires de l'intérêt de Star Wars comme seul le Blu-ray peut vous les offrir. Ce qu'offre unir réunit les 6 épisodes de la saga dans une haute définition éblouissante. Accompagné du son le plus pur de la galaxie avec plus de 40 heures de bonus, vous pourrez voyager au plus profond de l'univers de Star Wars plus loin que vous n'avez jamais été et ressentez la force de Star Wars, l'intérêt de Star Wars en Blu-ray. Voilà. Après, on a plein de bonus. On a un commentaire audio de George Lucas et de ses équipes de chaque film. Nombreux. Commentaire audio. 45 scènes coupées ou version longue. Interview des acteurs et des équipes techniques. Ébauche et croquis. Documentaire supplément pour aller plus loin et plus de 80 minutes de parodie Star Wars. Donc, tout est brillant et tout. Voilà. Moi, j'aime vraiment déjà le fourreau, juste brillant. On va faire glisser. Donc, hop. Là, on a un truc à ouvrir, mais mes doigts ouvrent tout. Donc, c'est dans un gros truc de l'oreille. Voilà. Donc, avec tous les... Pareil, ce qui a marqué. Avec donc le guide de la galaxie. Voilà. Très belle photo, d'ailleurs. Dans l'autre livre était peut-être raconté plus de choses. Là, on a juste... Parce que présente les DVD, quoi. Donc, avec cette image, j'aime beaucoup. Voilà. Mais bon. Bon, ça, c'est pas trop grave encore. Et ensuite, donc, c'est les mêmes... Souvent, avec les mêmes ouvriers. Donc là, on a Star Wars 1. Alors, pour chaque film, je parlais. Star Wars 1, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, le tout début. Donc, avec Liam Neeson. Voilà. Donc, qui joue Qui-Gon. Et Obi-Wan Kenobi, qui est encore le Jedi de Qui-Gon. Voilà. Qui vont aller sur Tatooine pour des pièces de leur vaisseau. Ils vont rencontrer Anakin. Voilà. Qui va aller ensuite avec eux. Voilà. Ils vont affronter Dark Maul, qui est un des sites que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, le premier. Ensuite, on a le deuxième. Avec donc, le regretté Christopher Lee dessus. Voilà. Qui joue le Bonde Doku. Donc, là, c'est... Et si je ne me trompe pas, la guerre des clones. Voilà. Enfin, l'attaque des clones, plutôt. Donc, là, on voit comment les clones sont faits. On voit l'apparition des clones. Voilà. Et on voit qu'Anakin commence à passer un peu du côté obscur. Avoir de la haine. Donc, on voit un peu le début, quoi. Donc, voilà. C'est un que j'aime moins. Voilà. Je le trouve assez... Moi, j'aime moins. Je le trouve assez long par partie et tout. Mais bon, il y a tous restent très intéressants. Mais bon, je le trouve assez long. Moins bien que les autres. Là, on passe à mon préféré qui est le 3. Voilà. J'aime beaucoup l'histoire de comment Anakin devient un Dark Vador. Voilà. Toute l'histoire de la chute, de la force. Voilà. De la revanche des Sith. Voilà. Comment les Sith montent au pouvoir. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, très très bon celui-là. J'adore. Ensuite, donc, le cultissime... Un nouvel espoir, la guerre des étoiles. Moi, je l'appelle la guerre des étoiles. Voilà. Très très bon celui-là. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Putain, les gens m'en fustent un peu. Voilà. J'aime beaucoup celui-là. Donc, avec l'apparition de Luke Skywalker. L'apparition de Dark Vador. Enfin, qu'on avait vu dans le 3. Mais bon, voilà. La première apparition de lui. Voilà. Très bon celui-là. Moi, j'aime beaucoup. Un très bon film. Voilà. Qui montre donc le nouvel espoir. Donc, qui est Luke Skywalker. Voilà. Obi-Wan qui va l'entraîner. Qui meurt. Enfin, qui meurt exprès. Oui. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Un très bon film. Je ne me place pas en expert. Je ne dis rien d'autre. Je ne suis pas un expert de ça. Voilà. Donc, le cinquième. Donc, Star Wars V. Donc, l'Empire contre-attaque. C'est ça. Donc, très très bon film. Celui-là aussi, j'aime bien. Avec Harrison Ford qui joue très bien Han Solo. J'aime beaucoup Han Solo qui est au début. Un mec qui est là que pour l'argent. Et finalement, il va les aider quand même. Donc, voilà. Je suis très... Un bon film. Le dernier, donc, le 6. Donc, qui est Le Retour du Jedi. Voilà. Très bon celui-là. Donc, surtout la fin qui est vraiment... Je ne m'y attendais pas, en fait. La fin, on s'y attendait. Enfin, moi, quand je l'ai vu à toute première fois, je ne m'y attendais pas. Voilà. C'est un bon film. Qui met une bonne fin. Qui met une bonne fin. Vu qu'il y a le 7e qui sort. Mais qui met une bonne fin à tout. Voilà. Avec le combat final qu'on attendait et qui est vraiment énorme aussi. Donc, voilà. Très très bon film, celui-là. Et très bonne fin à l'époque. Maintenant, moi, j'attends de voir le 7. J'ai vu la bande-annonce. Et franchement, j'ai hâte d'aller voir. C'est le film cette année. Pour moi, il est déjà le film que j'attends le plus cette année. Et c'est pour moi le film de l'année 2015. Pour moi. Ça va être celui-là. Je le sens bien. Voilà. Et je le sens bien. Et ensuite, on a les bonus. Un bonus disque 1.1. Et 1.3. Donc, les archives. Ensuite, on a bonus du 4. Du 4 au 6. Et ensuite, on a un bonus disque. C'est documentaire et parodin. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Et ensuite, on a quelques artworks. Voilà. Donc, je vous montre. On a quelques artworks. Voilà. Voilà. Donc, très content de l'avoir. Enfin, ça fait des années. Enfin, des années. C'est très très longtemps que j'attends de le prendre en gloire. Et voilà. Je voulais attendre. Je me suis dit. Oh, je vais attendre. Je vais attendre de... Voilà. Voilà. L'étoile noire. Moi, j'aime beaucoup. Même si je sais que l'audit de la galaxie était plus gros. Mais bon, c'est pas trop grave. Moi, j'ai pris vraiment pour... Voilà. Pour les avoir et pour avoir. Donc, celui-là que je trouvais... Moi, personnellement, je trouvais plus joli que... Que juste le truc de... Enfin, le truc était plus gros. De toute façon, l'autre. J'étais plus gros. Donc, le livre était plus gros. Voilà. Je trouve que voilà. Il est petit. Il est comme il faut. Moi, j'adore. Donc, par contre, je l'ai payé le prix. Et il y a un 65... Non. 69,99. J'ai payé. Voilà. Donc, attention. Ne tombe pas. Voilà. Donc, voilà. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Moi, je voulais attendre d'avoir le 7. Mais non. Finalement, je n'attendrai pas. Je... Voilà. Je préfère l'avoir comme ça. Là, de l'avoir en... En... Voilà. De l'avoir déjà pour me les remater. Parce que je pense me les regarder très bientôt. Donc, par contre, moi, je regarde dans l'ordre. Donc, du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas le 4, 5 et 6. C'est ensuite le 1, le 2, le 3. Non, je veux toujours regarder comme ça. Et puis... Enfin, j'ai tout regardé comme ça. Ben non, parce que quand j'ai la première fois, j'ai regardé. Il y avait que le 4, 5 et 6 qui existait. Quoique non. Ben non. N'importe quoi. Non, j'avais regardé... Je regardais sur M6. Donc, je ne suis plus dans quelle heure de regarder. Vu que le 3, je l'avais vu au cinéma. J'avais même l'affiche... L'affiche, la vraie affiche. Dans mon cinéma, mon père connaissait... Mon père connaissait, donc il l'avait donné. Je l'avais dans ma chambre. J'aimais beaucoup ce film que je regardais en boucle. Parce que c'est vrai que j'adore. Et là, je vais pouvoir les revoir enfin en Blu-ray. Et personnellement, ce que j'ai regardé, beaucoup de gens disent que c'est beau. Moi, je pense que ça va être beau en Blu-ray. Parce que c'est des films vraiment qui... En Blu-ray, valent le coup de les avoir en Blu-ray. Parce que c'est des films avec des gros décors. Voilà. Il y a des gros décors, des trucs, des bons effets spéciaux. Donc, je pense qu'en Blu-ray, ça doit bien claquer. Donc là, je suis vraiment très content de l'avoir. Il est vraiment très beau en relief. Je vais bien la chicher dans ma chambre. Je suis très content de l'avoir. Voilà. C'est vraiment un achat que je ne regrette pas. C'était vraiment le... Ce qui me manquait vraiment dans ma collection, c'était ça. C'était Star Wars. Parce que c'est vraiment une saga que j'adore. C'est ma saga préférée. Voilà. Avec le trilogie du parrain. Voilà. Tout ça. Toutes les séries. Trilogie du parrain. Vraiment, en deuxième, après la trilogie du parrain. J'aimais très vraiment Star Wars. Parce que c'est vraiment la saga que j'adore. Pourtant, je ne suis pas très science-fiction. Pas très tout ce qui se passe dans l'espace et tout. Je n'aime pas vraiment. Mais là, vraiment Star Wars. C'est un truc qui m'avait marqué quand j'étais petit. Et qui me marque toujours autant. J'adore. J'ai toujours autant de plaisir à regarder. Voilà. Quand on m'avait demandé si on me demande mon personnage préféré, c'est Dark Vador et Anakin Skywalker aussi. Et si j'avais à choisir entre le côté de la force ou le côté obscur, ça serait le côté obscur. Les sites. Parce que les sites ne sont vraiment pas des gens bien. C'est sûr. Mais c'est des gens que je trouve charismatiques. Tout ce qui est Dark Maul, que j'aime beaucoup. Dark Vador, j'aime beaucoup. Comte Doku, j'aime beaucoup aussi. L'Empereur, je trouvais que c'était un peu un salaud quand même. C'était un salaud. Première génération. Par contre, je n'aime pas trop. Bon, Dark Vador a bien fait ce qu'il a fait. Donc, si tu as bien fait, bravo. Bravo, mon ami. C'est très bien. Bravo. T'es tombé. Donc, voilà. Vraiment une saga que j'adore. Une saga culte. Moi, je dis, ce n'est pas à voir dans sa collection si vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Moi, personnellement, j'attendais vraiment. J'avais dit plein de fois que ce soit à tous ceux que je parle, à mes abonnés, à ceux qui font des vidéos, à tous ceux que je parle, que j'attendrai que le set sorte. Et finalement, je n'ai pas attendu. Parce qu'en fait, j'ai regardé ce qu'il y avait et tout. Et puis, j'ai vu les steelbooks. Les steelbooks sont beaux. Mais par exemple, c'est du 3 que je voulais me prendre. Juste parce que le 3, j'adore. Je voulais avoir un steelbook. Je trouve que d'avoir le compte Grievous dedans, ce n'est pas terrible. Ils auraient pu choisir mettre au moins Anakin. Ou mettre Dark Vador. Même si Dark Vador, c'est plus dans le 4, le 5, le 6. Mais au moins, le mettre sur sa chaise attachée, comme il est dans la fin du 3. Il aurait dû le mettre comme ça. C'est pour ça que ça m'a assez déçu. J'ai préféré prendre le coffret. Parce que quand on y pense, moi, j'ai calculé que ça fait 17,89 à chaque fois. Donc, ça fait 111, je crois, ou 107 euros. Et là, je l'ai eu pour 70 euros. Je trouve que déjà, ça fait une économie. Et puis, je trouve que le coffret est vraiment très beau en relief. Je ne pensais pas qu'il était comme ça. Je pensais juste qu'il y avait une photo. Je suis très, très content de l'avoir. Donc, voilà. Cette vidéo spéciale Star Wars se termine. J'espère que ça vous aura plu. Je ne parle pas énormément de tout ce qui est effets spéciaux. Bla, 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 bla. Voilà, moi, je ne m'y connais pas. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Allez voir d'autres chaînes qui vont peut-être vous en parler mieux. Moi, voilà, j'ai juste dit ce que je pensais. J'adore vraiment cette avance. C'est vraiment une saga qui m'a marqué. Et que le set, j'attends vraiment. Parce que je pense que celui-là va être très bon aussi. Vu de la bonne annonce, il a vraiment très, très bon. Et le site, voilà, qui est... Alors, j'ai oublié son nom. Ryu. Non, ce n'est pas Ryu. Non, non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas dire, donc, le nouveau site, voilà, je trouve, c'est aussi charismatique. J'aime beaucoup avec son sabre où il y en a trois. Voilà, son triple sabre laser, on va dire. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est un site aussi que je vais sûrement apprécier. Donc, on verra s'il sera dans les suivants. Je n'ai pas voulu voir ce qui se passe après, ce qu'ils disent ou pas. Donc, voilà. Mais bon, je trouve que Disney a bien fait de racheter Star Wars. De toute façon, ils l'ont racheté. Je n'ai pas envie de savoir très bien qu'ils allaient faire de l'argent et qu'ils allaient récupérer vite leur argent. Ils ont acheté, je crois, 4 milliards, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont envie de se faire leur argent tranquillement. Il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Et puis, voilà, ça nous fait d'autres suites que, voilà, c'est bien. Si c'est bien fait, voilà, je vois que celui-là avait bien fait. Donc, c'est bien d'avoir des suites qui sont bien que d'avoir des suites qui sont nulles, quoi. Donc, c'est toujours plus appréciable pour nous. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon visionnage. Un gros merci à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, tous ceux qui regardent mes vidéos. Je suis vraiment très, très content de ça. Alors, ce soir, il y aura un live que je ferai sûrement avec Sunny Bob. Donc, je passe une grosse dédicace à elle. J'aime beaucoup cette vidéo et c'est live aussi. Je regarde souvent. Je joue souvent avec elle et c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc je tenais à lui faire une grosse dédicace. Voilà. Donc, voilà. Et puis, donc, je ferai sûrement un live avec elle. Parce que hier, j'en ai fait un. Donc, avec Sunny et Manganus que je passe un dédicace aussi. Et voilà, j'avais fait hier, j'avais montré. Bon, avant, ça avait bugué. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Voilà. Donc, ça a bugué. Je n'ai pas voulu non plus faire l'essai noir pendant 20 ans. J'ai enlevé. Donc, on verra si ça marche ou pas. Donc, voilà pour tout ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, je remonte, voilà, l'intégrale de Star Wars en Blu-ray. Donc, très content. Très beaucoup, frère. Voilà. J'ai vu, de toute façon, j'ai lu, alors, de partir, j'ai lu les commentaires pour voir ce qui changeait quand par rapport à l'autre. C'est les mêmes Blu-ray. C'est les mêmes bonus. Voilà. C'est juste qu'ils ont changé le... Ils ont changé juste la gueule. Donc, c'est Star Wars, vu que ça soit Anakin et Luke Skywalker petit. Bon. Enfin, Anakin petit et Luke grand. Voilà. Je l'avais vu, de toute façon, Easy Cash à 50 euros là-bas. Je ne l'avais pas pris. Là, je préférais, comme j'ai dit, d'avoir mon personnage préféré, voilà, dessus. Quoi ? Sur les Blu-ray, il n'y a même pas marqué Disney. Non, il y a toujours marqué Lucasfilm. Bon. Non, il n'y a pas. Bon. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais me les remater très bientôt. Je pense que j'ai vraiment hâte de les voir, de voir ce que ça donne en Blu-ray. Et de temps à autre, dans mes... À la fin, quand j'aurai tout vu, je vous dirai si ça, en Blu-ray, ça vaut le coup, si ça a vraiment beaucoup changé. Voilà. Je vous dirai. Mais bon, je pense que je vais être vraiment impressionné par le Blu-ray. Enfin, j'espère. Donc, voilà donc l'intégrale de Star Wars. Voilà. Donc, cette vidéo spéciale Star Wars, voilà. C'est assez surprenant, j'en fasse. Mais bon. Voilà. Donc, ce termine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas. Allez, c'est un j'aime en bas pour moi, pour ça. Et pour lui aussi, parce qu'il est venu, il n'a pas trop parlé, hein. Parce que monsieur est asthmatique. Voilà. Toi, en fait, toi, je parlais du 7, mais tu n'es pas dans 7, toi. Si, on voit ta tête brûler. C'est con, moi. Allez. Tu vois, c'est ça. Quand après, on est une star et après, on veut faire le mec avec les salaires. Tu vois, il y en a qui tombent dans l'ascenseur. Toi, ils t'ont brûlé le visage, ça y est. Tu t'es mangé des rafales d'électricité, ouais. Tant mieux. Hein, bon, bref. Donc, voilà. N'hésitez pas, voilà, à commenter, à laisser un j'aime, à partager ma vidéo. Allez sur ma page Facebook, hein. Toujours pareil. Donc, qui est Tony Montana, officier de page YouTube. On est toujours, voilà, comme je l'ai dit, sponsorisés par moi. Et par lui aussi, hein. Il va venir, ce qui va venir, hein. Vous voyez, bah, ramène Lucasfilm. On va finir un contrat. Et on sponsorise aussi. Je fais de la pub pour eux. Il pourrait faire de la pub pour moi. Même dans un petit coin, là, dans le film, là, au fond de l'écran. Même un tout petit. Même tu mettais. Mais à un moment, c'est bien. Ça fait de la pub. Non, voilà. Donc, voilà. Abonnez-vous. Et puis, moi, ça me fait toujours autant de plaisir de vous en faire. Et bon, je pense qu'on se retrouvera mardi. Même s'il manque un Blu-ray dans mes achats, je vous le montrerai sûrement peut-être mardi avec la présentation de DVD. Ou, voilà, je verrai. Parce que je pense qu'il n'y aura plus d'achats pour l'instant. Enfin, je ne vois pas. À part, peut-être dans le mois de novembre, il y aura peut-être... Une vidéo d'achat. Alors, c'est sûr qu'en novembre, il y aura une vidéo d'achat avec mon père. Parce que je sais que beaucoup ont aimé qu'il soit là. Donc, il sera là. Lui n'aime pas trop Star Wars, je le dis. Parce que j'aurais pu attendre de le faire avec lui. Mais lui n'aime pas trop Star Wars. Voilà. Donc, il sera là aussi avec moi en novembre. Le guest star sera là. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je souhaite un bon visionnage. Une bonne semaine. Un grand merci à vous. Et un bon visionnage encore. Et puis, voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et que la force soit avec vous. Allez, salut !